bonjour namaskar adi shankara le joyau de la couronne de la discrimination extrait un disciple posa la question suivante au maître après que toutes les enveloppes aient été éliminé et que l'illusion a été identifié cher maître je ne vois que le néant je ne vois que l'absence que peut-il rester alors avec lequel le sage puisse fusionner le gourou répondit tu l'as bien dit aux disciples tu as développé ton esprit de discrimination sache que tout ce qui est perçu comme modification et tout ce qui est perçu comme absence de modification mais ce qui ne peut être perçu lui-même sache que cela dénote la présence d'un connaissant ce qui est perçu par autre chose que lui-même a comme témoin le soit lorsqu'il n'y a pas d'agent pour percevoir quoi que ce soit ne pouvons pas dire que cette chose a été perçu le soir est une entité qui se perçoit elle même elle est connue par elle même alors nous pouvons déduire que l'âme individuelle est le brahman suprême et rien d'autre ce qui se manifeste dans les trois état de veille le rêve et le sommeil profond ce qui est perçu quel que soit le statut du mental ce qui observe l'égoïsme ce qui observe l'intellect au travers de leurs différentes formes et modifications et ce qui est ressenti comme étant l'existence la connaissance et la plénitude sat shit ananda sache que cela est le soit le soit qui réside en ton coeur en voyant la réflexion du soleil dans une flaque d'eau le fou va penser que c'est le soleil lui-même et bien de même l'homme stupide dont le regard est troublé par l'illusion s'identifie lui-même avec le reflet de la conscience prise et enserrée par l'intellect alors qu'elle n'est que superposition de même que le sage abandonne l'idée de flaque d'eau d'eau dans cette flaque du reflet du soleil dans cette eau et voit simplement le soleil qui illumine tout cela qui illumine le monde et qui est indépendant d'eux et bien en dépassant les idées de corps d'intellect en dépassant l'idée du reflet dans la conscience en réalisant le témoin le soit la connaissance absolue la cause et la manifestation de tout ce qui est caché au plus profond de l'intellect et qui est distinct du grossier et du subtil qui est éternel omniprésent qui est extrêmement subtil qui n'a ni intérieur ni extérieur et qui est identique à lui-même et bien réalisant pleinement la véritable nature du soi on devient libre du péché on devient libre de la souillure on devient libre de la mort et de la souffrance et on incarne la plénitude s'illuminant soi-même il n'a plus peur de rien pour un cherchant après le souvenir du soi il n'y a plus de lien et en fait il n'y a jamais eu d'autre méthode pour briser le karma et le samsara la seule façon est de découvrir la vérité en nous la réalisation de l'identité entre ce qui est appelé âme individuelle et le parabrahman est la véritable cause de la libération des liens du samsara c'est comme cela que le sage atteint le seigneur celui qui est sans associer le bonheur absolu lorsqu'on a réalisé brahman on ne revient plus dans le cycle infernal des morts et des renaissances de la transmigration alors l'objectif de toute vie doit être de s'identifier avec brahman brahman est existence connaissance absolue pure suprême existant par lui-même éternel et indivisible il n'y a aucune différence entre brahman et jiva entre l'âme universelle et l'âme individuelle il n'y a pas d'intérieur ou d'extérieur il n'y a que le triomphe du soi c'est cette unité suprême qui est réelle seulement cela il n'y a rien d'autre que le soi il n'y a pas d'autre entité indépendante dans l'état de réalisation de la vérité suprême tout cet univers qui apparaît sous de multiples formes du fait de l'ignorance n'est rien que brahman qui est totalement libre de toutes les limites de la pensée humaine un vase qui est une modification de l'argile n'est pas différent de l'argile si l'on regarde le vase il est exactement de l'argile alors pourquoi l'appeler vase c'est un nom qui lui est conféré pour décrire une illusion personne ne peut démontrer que l'essence véritable d'un vase est autre chose que l'argile dont il est fait alors le vase est simplement imaginé imaginé à cause de l'illusion et la seule chose qui existe est l'argile et bien de même l'univers entier n'est qu'une manifestation de parabrahman il n'est rien que le seigneur son essence est cela et il n'existe pas en dehors de cela celui qui dit ceci ou cela existe est plongé dans l'ignorance il est en train de divaguer comme un homme endormi l'univers est le seigneur cela est l'affirmation de l'Atarva Veda cet univers n'est rien que le seigneur si l'univers était totalement réel alors la dualité serait la règle les écritures sacrées seraient fausses et le seigneur lui-même aurait prononcé un mensonge rien de tout cela n'est désirable ou même envisageable pour les sages le seigneur qui connaît le secret de toutes choses a lui-même précisé cette opinion mais je ne suis pas dans les choses et les êtres ne sont pas en moi si l'univers était réel alors il devrait être perçu dans l'état de sommeil profond également mais il n'est pas perçu dans cet état alors cela veut dire qu'il est irréel qu'il est faux comme un rêve donc on peut en déduire que l'univers n'existe pas en dehors du soi suprême et que la perception de son caractère séparé est faux c'est comme par exemple le bleu du ciel est-ce que quelque chose qui est superposé à la réalité a une signification en dehors de celle-ci quel que soit le phénomène que nous observons et qui peut être attribué à un objet existant par lui-même et bien toute manifestation tout phénomène est brahmane et seulement brahmane l'argent qui est perçu dans un coquillage n'est que de la nacre c'est brahmane qui doit être considéré comme étant l'univers l'univers est seulement un nom alors quelle que soit la manifestation qui soit observée par exemple cet univers et bien tout est le seigneur seule réalité sans associer pure l'essence de la connaissance suprême immaculée pacifique sans commencement ni fin sans activité l'essence de la plénitude suprême en transcendant tous les multiples qui ont été créés par l'ignorance et bien on atteint quelque chose qui est au-delà de la douleur quelque chose d'indivisible d'inconditionné sans forme sans différence sans nom immuable et lumineux les sages réalisent ce principe suprême brahman au sein duquel il n'y a pas de différence entre le connaissant la connaissance et l'objet de connaissance tout est infini tout est transcendant et tout est l'essence de la connaissance absolue ce qui ne peut être éliminé ce qui ne peut être compris ce qui ne peut être assimilé ni par le mental ni par la parole ce qui est sans dimension ce qui est sans commencement et sans fin le tout le soit alors écoutez écoutez les paroles Tatwam Asi et cela affirme l'identité absolue de brahman avec l'âme individuelle il n'y a pas de séparation la contradiction qui semble être créée par les noms par les catégories et par les formes n'est pas quelque chose de réel c'est une superposition par rapport au réel cette superposition a un nom elle s'appelle Maya elle s'appelle Sous-titrage ST' 501